Bonjour Eric. Bonjour Dorian. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexio pour que tu nous parles de ton sujet qui est aligner le marketing et les ventes pour être plus efficace dans la prospection et améliorer l'expérience client. Donc pour commencer, parle-nous un peu de toi et de ton cabinet CB2I et surtout ce que tu proposes aux entreprises. Bonjour Dorian. Ravi d'être avec toi pour cette session vidéo Stratexio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Eric Lothalek. Je suis fondateur et dirigeant du cabinet de conseil en développement international CB2I Consulting. CB2I Consulting est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises de taille intermédiaire dans leur conquête de marché industriel à l'international en alignant marketing et vente pour saisir plus rapidement des opportunités et améliorer l'expérience client. Alors nous aidons les entreprises à promouvoir, à prescrire leurs innovations produits ou services au sein des écosystèmes industriels visés. Tout cela en considérant que l'innovation, c'est ce qui anime vraiment le cabinet de conseil, en considérant que l'innovation est le principal levier pour conquérir des marchés. Cela peut paraître évident de dire cela, mais c'est encore plus vrai à l'international, surtout sur des marchés matures et hyper concurrentiels. C'est pourquoi nous nous adressons à des entreprises qui ont cette culture de l'innovation dans un environnement B2B, une expertise industrielle dans un domaine particulier. Ces entreprises, elles ont aujourd'hui une belle dynamique en France. Elles cherchent et elles vont chercher prochainement des points de croissance à l'export. Nous sommes là pour les accompagner. Nous les aidons à comprendre le marché visé et ses attentes, à gagner en visibilité, à construire et animer un réseau, cibler les clients références, tester le marché en mode agile, gagner la confiance des prospects potentiels et partenaires également potentiels. Toutes ces prestations, nous les proposons avec un but précis. C'est de mettre les entreprises dans les meilleures conditions pour monter ensuite en puissance dans la mise en place éventuelle d'une structure sur le marché visé. Donc, c'est travailler l'amont du mieux possible pour faciliter ensuite l'ancrage de l'entreprise en aval. Alors, s'attaquer à nouveau le marché visé à l'export, alors qu'il existe une réelle concurrence avec des acteurs locaux, cela peut paraître, au premier abord, une mission périlleuse. C'est un peu comme se lancer dans un projet de gravir une montagne, comme c'est une montagne qu'on voit sur cette photo. Cela dit, le projet devient tout de suite plus réalisable à partir du moment où on envisage une préparation et une reconnaissance du parcours. À l'instar d'un guide de haute montagne, le cabinet prépare l'entreprise et ses équipes à trouver le bon chemin pour conquérir le marché. En somme, notre mission consiste à aider les entreprises à relever ce défi à l'export en les accompagnant au plus près dans les différentes étapes que sont l'observation, la progression et la transformation. L'étape sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Nous intervenons principalement aujourd'hui sur des marchés de proximité en Europe du Nord avec un focus particulier sur la zone germanophone. Je reviendrai ensuite dans les prochains slides. Merci Éric. Peut-être au-delà de ton activité, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours ? Qui suis-je en quelques mots ? Comme précisé au début, je suis le fondateur et dirigeant de CB2E Consulting, un cabinet que j'ai créé il y a un peu plus de deux ans. Je travaille à l'international dans le secteur industriel depuis plus de 20 ans. J'ai occupé différents postes de management durant 15 ans au sein d'une business unit d'un groupe japonais spécialisé dans la chimie polymère et dont les produits étaient principalement destinés au marché de l'aéronautique, de l'automobile et du secteur de l'énergie. Pendant sept ans, j'ai été également responsable du marché allemand avec une équipe à Paris et une équipe à Francfort. Cette expérience de manager interculturel pendant 15 ans, interface entre une direction japonaise et une clientèle européenne, elle m'a permis de prendre la mesure du travail à effectuer pour communiquer à travers différents prismes interculturels, à analyser toute information stratégique, cibler les opportunités, mais aussi détecter les risques. Outre mon activité de consultant, je suis également formateur. J'interviens auprès d'entreprises, d'universités, d'écoles de commerce, sur des programmes master. Les thématiques de formation portent principalement sur le management interculturel ou le marketing international. Je propose aussi des formations spécifiques sur trois pays, l'Allemagne, le Japon et la Chine. J'ai d'ailleurs deux modules de formation au sein de Stratexio en préparation avec des problématiques tirées de mon expérience en Allemagne et au Japon. Sinon, je suis membre d'un observatoire sur l'innovation publique. Et je suis également consultant formateur à la BPI où j'interviens sur des sujets qui touchent à l'accompagnement d'entreprises françaises sur le marché allemand. Merci Eric pour cette présentation complète. Alors, tu défends aujourd'hui des stratégies internationales à plus forte valeur ajoutée. Peux-tu nous dire un peu ce que tu entends par là ? Alors, oui, je défends en fait ces stratégies pour différentes raisons. Tout d'abord, la crise du Covid, elle a poussé les entreprises à repenser leur stratégie d'internationalisation en accordant plus d'importance au marketing et à la vente. L'absence de voyage a fait prendre conscience aux entreprises qu'il était primordial de repenser leur marketing et surtout de réévaluer le mix en fait entre l'énergie accordée au honte et l'effort apporté au marketing. Parce qu'en fait, il ne suffit pas simplement de gagner des clients, encore faut-il les garder et les fidéliser. Donc, de la satisfaction des clients dépend l'ancrage durable de l'offre des entreprises et de leur présence sur ce marché. Donc, une stratégie en fait à plus forte valeur ajoutée s'appuie sur trois facteurs clés. La force du marketing, les services associés, mais aussi la flexibilité du business model. C'est le fait de tester, d'itérer, de pivoter. Aujourd'hui, les entreprises doivent s'adapter. Il y a tellement de changements au sein des écosystèmes industriels qu'il peut avoir cette capacité à se remettre en question et à pivoter. Alors, tout cela, évidemment, en utilisant dans les différents domaines les possibilités que nous offre la digitalisation. Alors, avant de parler d'alignement marketing et vente, je voudrais dire un mot sur les deux fonctions, le marketing d'un côté et les ventes de l'autre. Donc, sur le marketing, je pense qu'il est important de préciser certaines choses. c'est que le marketing est devenu une fonction vraiment clé à l'international. C'est même désormais le nerf de la guerre pour gagner des marchés. Trop souvent négligé, le marketing a été assimilé pendant longtemps dans l'inconscient collectif, notamment d'entreprises françaises. Le marketing a été assimilé à de la publicité, à une fonction finalement qui coûte plus qu'elle ne rapporte. Mais le marketing, ce n'est pas ça du tout. C'est une fonction qui englobe de nombreuses choses. Ça va de l'analyse de marché avec de la veille concurrentielle, prospective, technologique, commerciale, juridique, réglementaire, voire sociétale. Ça va de l'analyse de marché au SAV, en passant par le souci de création de valeur des produits ou services, aux soucis créés avec les clients, ce qu'on appelle les « jobs to be done ». Ce sont des prestations sur mesure qui fidélisent et génèrent des marges rémunératrices pour le fournisseur. La qualité du marketing est donc un accélérateur de la stratégie d'internationalisation et ça devient le lien qui tient ensuite l'ensemble des partenaires commerciaux. Alors la vente, pour dire un mot également sur la vente, là je parlerais de cocktail de soft skills. La vente, ce n'est pas simplement de la prospection, du closing ou l'entretien d'une relation client. Quand je dis la vente, j'ai envie de dire le métier de business développeur à export. C'est aussi un métier où il s'agit d'animer la transformation, il s'agit d'apporter des solutions. Et notamment, ces fameuses prestations dont je parlais, les « jobs to be done ». Le métier de business développeur à export, il évolue justement parce que le marketing a beaucoup changé et qu'il oblige les commerciaux à se transformer, à muscler leur jeu. Désormais, les commerciaux doivent s'approprier les outils digitaux à leur disposition pour communiquer du mieux possible avec leurs clients étrangers à distance. Il s'agit d'utiliser par exemple le copywriting, le storytelling dans leur mailing pour attirer l'attention et susciter l'intérêt des clients à des solutions innovantes. Il faut aussi être capable d'animer une communauté de prospects, prescripteurs, mais aussi partenaires dans l'écosystème. Et ça, ça passe par des winters, des conférences, aussi de l'événementiel qui revient très fort depuis le COVID où là, il s'agit d'organiser des visites, des visites clients sur le site de l'entreprise en France ou des meetings bien préparés sur des salons ciblés. Enfin, il s'agit aussi de ne pas oublier de renforcer les compétences interculturelles de ces équipes et de ces business développeurs à export, car l'impact de la dimension interculturelle peut faire perdre ces repères habituels en négociation. Merci, Éric. Alors, on a vu l'aspect marketing, l'aspect vente. Pourquoi il est important d'aligner les deux dans la conquête de nouveaux marchés ? Alors, il y a plusieurs choses pour répondre à cette question, Dorian. La première chose, c'est effectivement en alignant marketing et vente, l'entreprise gagne en efficacité dans la prospection, en passant notamment par une approche qui s'appelle l'approche ABM, Account Based Marketing. Il s'agit en fait d'une approche personnalisée et il s'agit d'une approche où on a une vision du marketing où le gaspillage des ressources est exclu. Donc, on se concentre vraiment sur des comptes stratégiques. Donc, il y a tout un travail d'identification. Disons qu'il n'y a pas de perte de temps. Les actions sont toutes à forte valeur ajoutée auprès de ces comptes, comptes stratégiques qui deviendront demain les meilleurs ambassadeurs de vos innovations à l'étranger. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la transformation. C'est-à-dire que l'entreprise doit passer progressivement d'une offre produit à cette transformation, c'est-à-dire co-construire des solutions pertinentes avec le client, les jobs to be done. Et ces prestations feront la différence à un moment donné et vous permettront de vous différencier des concurrents locaux. Il ne faut jamais oublier que vous avez affaire à des concurrents allemands qui sont ancrés et c'est toujours difficile de casser des clients qui sont fidélisés depuis des années. Donc, ces prestations sont des vrais plus. Il y a une prestation qui est très connue qui est le make or buy. Il s'agit de réfléchir, de se dire est-ce qu'on identifie une problématique chez le client, le client a peut-être un problème sur un process de fabrication, il considère que ça lui coûte de l'argent ou que ça monopolise beaucoup de main-d'oeuvre. Peut-être que le fournisseur peut proposer une prestation sur mesure avec du conseil derrière pour solutionner ce problème. Il y a toutes sortes d'offres qui existent. Ça va des offres de financement passant par de l'offre de formation, des services de SAV à différents niveaux avec du support digital derrière, une mise en place d'outils informatiques et on peut étendre ça à des offres type offre de recyclage de produits, gestion d'un marché de produits de seconde main également pour assurer le bilan carbone des exportations. Donc, il y a pléthore en fait de prestations et c'est ce sur-mesure aussi qu'il s'agit de travailler pour faire la différence sur ces marchés. Ensuite, sur le troisième point qui est important, c'est plus sur la partie, sur la dimension humaine, c'est ce qu'on appelle les business developers augmentés. Donc, il s'agit vraiment d'avoir des commerciaux, des équipes commerciales qui soient à la fois, qui maîtrisent à la fois je dirais le marketing digital et en même temps des équipes qui, possèdent des compétences en termes de négociations interculturelles. Alors, ces business developers augmentés, bien sûr, on a envie de se dire on pense aux jeunes. Alors, les jeunes sont bien sûr importants pour la croissance de l'entreprise et de l'année en entreprise. Il s'agit de capitaliser effectivement sur ces jeunes managers. Mais, j'ai envie de dire, il ne faut pas oublier des cadres également expérimentés. Donc, c'est des cadres qui ont une certaine ancienneté qui eux-mêmes peuvent apporter quelque chose. ils ont une expertise. Ils peuvent très bien demain devenir des business developers, se reconvertir au sein de l'entreprise. En tout cas, il s'agit d'avoir un mix, d'avoir une cohésion entre des jeunes business developers, des business developers un peu plus âgés où on aura du mentoring. Les anciens peuvent coacher les jeunes, ce qu'on s'en fait de choses, comme les jeunes peuvent aussi coacher les anciens, notamment dans le digital. Donc, en fait, c'est justement cette cohésion, ces équipes, grâce aux distanciels et aux outils digitaux que l'on a aujourd'hui, qu'on pourra aussi, disons, être plus performant dans la relation qui va. Merci, Éric. Et sur quel marché de proximité en Europe tu vois telles opportunités avec l'approche que tu viens de décrire ? Alors, des opportunités sur des marchés de proximité, j'en vois beaucoup, en fait, sur un marché qui est le marché allemand, en fait, toute la zone germanophone, puisqu'on parle de marché mature où il y a, bien sûr, une concurrence et il y a aussi, je veux dire, il y a beaucoup d'attentes. Alors, l'Allemagne, bien sûr, c'est un marché, l'industrie pèse plus de 20% du PIB, c'est même aujourd'hui la référence dans le monde industriel, pas simplement en Europe, mais aussi dans le monde. Mais la raison pour les entreprises, la première raison en tout cas, c'est que le marché allemand donne à l'entreprise française une nouvelle dimension. Il lui permet de rayonner au niveau international, être présent en Allemagne, c'est aussi bénéficier de sa position centrale en Europe, c'est avoir accès à des marchés en Europe du Nord, c'est avoir accès à des marchés en Europe centrale et orientale et c'est aussi bénéficier du rayonnement du Mittelstand allemand sur des marchés hors Europe, aux États-Unis, en Amérique ou en Asie. Et en plus, vous bénéficiez d'un accès privilégié aux principaux salons internationaux. Il faut savoir que l'Allemagne, c'est 160 à 180 salons internationaux avec plus de 10 millions de visiteurs chaque année, des salons vraiment sur des marchés industriels spécialisés qui jouent le rôle de baromètre des secteurs, qui permettent aussi de donner des indications sur les tendances. la Foire d'Hanoff, bien sûr, qui est le gros événement chaque année, c'est vraiment le rendez-vous incontournable de l'innovation dans l'industrie. Alors après, on a bien sûr, c'est toujours pareil, des interrogations, les entreprises peuvent toujours se poser la question de savoir si elles peuvent aborder ce marché parce qu'il y a sur la langue, il y a la culture, mais c'est là tout l'intérêt, bien sûr, d'avoir un accompagnement. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas trop se poser de questions. À partir du moment où on a une expertise, un savoir-faire, il y a de l'ingénierie, on a fait ses preuves sur le marché français, on peut réussir sur le marché allemand. La seule chose, et pour avoir travaillé longtemps avec les Allemands dans le secteur industriel, les entreprises, qu'est-ce qu'elles attendent finalement ? Ce qu'elles attendent, c'est la démonstration d'une expertise, c'est un positionnement clair, c'est une certaine endurance durant les phases de test, c'est une grande réactivité avec un sens du service client et c'est surtout une capacité à gérer les difficultés. Merci Eric. Donc, en définitive, comment résumes-tu l'approche à avoir sur un tel marché et quelles vont être les principales actions et les principaux bénéfices que le client va pouvoir tirer de cela ? Pour cela, je résumerai l'approche de tel marché mature comme l'Allemagne en trois mots. Agilité, focus et simplicité. L'agilité, c'est le fait de fonctionner en mode d'une start-up. On va parler de start-up industrielle, mais il faut avoir effectivement, et dans ce monde, et effectivement, c'est très tendance aujourd'hui de dire ça, mais dans un monde volatile, complexe, ambigus, ce fameux monde du cas, il est évident qu'avec tous les changements qu'on vit au quotidien, qu'il faut avoir cette capacité à se remettre en question. Donc, c'est tester, pivoter si besoin, surtout pas brûler les étapes. Il ne s'agit pas de considérer qu'on peut scaler très rapidement et tout de suite, je veux dire, être présent sur ce marché. il faut de la patience, mais il faut avoir cette agilité. Ensuite, c'est le focus. Alors, le focus, ce que je disais avant, c'est le fait de se concentrer vraiment sur quelques cibles. Ce n'est pas de chasser à tout droit. L'objectif, c'est vraiment de trouver un client référence qui va être votre ambassadeur sur ce marché, qui va vous faire de la publicité sur ce marché et après, tout le reste, tout le reste finalement va en découler. Enfin, c'est la simplicité dans l'approche, c'est-à-dire la simplicité dans sa façon de se présenter, présenter son entreprise, communiquer de façon pragmatique en étant factuel, concret, en étant vraiment très précis sur l'offre produits et services. Mais il s'agit d'être, voilà, agilité, focus, simplicité, c'est un peu l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit en se disant, voilà, il ne s'agit pas d'y aller avec de l'artillerie lourde, mais plutôt en mode opératoire commando. On essaie avec des équipes, des moyens quand même limités. mais on peut déjà faire du très, très bon travail. Alors, de cet état d'esprit découlent trois actions. Donc, les trois actions, observation, progression et transformation. L'observation, les bénéfices pour l'entreprise française, c'est d'avoir une bonne vue hélicoptère du marché. C'est de bien comprendre ce marché et ses attentes. Évidemment, derrière, il y a un gros travail de market intelligence, de business intelligence avec du data, c'est de collecter effectivement un maximum d'informations. mais il faut bien comprendre, je dirais, les proposantes de l'écosystème industriel visé. Ensuite, la deuxième étape, c'est la progression. Pour le bénéfice pour le client, c'est bien sûr de gagner en visibilité. Ce que je disais au début de la vidéo, c'est d'être connu déjà avant d'être reconnu. Donc, il faut déjà améliorer sa notoriété. C'est construire et animer un réseau. C'est cibler des clients références et tester bien sûr le marché en mode agile. Enfin, la troisième étape de la transformation, c'est qu'une fois que les leads sont générés, une fois qu'on a gagné la confiance des prospects et partenaires potentiels, on peut négocier habilement en maîtrisant les codes culturels. Pour cela, on peut être accompagné en termes de coaching et de formation pour améliorer les compétences interculturelles de ces équipes. Mais il s'agirait surtout dans cette étape de reconstruire des solutions pertinentes et pragmatiques pour fidéliser les clients références qui encore une fois deviendront les ambassadeurs de vos produits sur ce marché. C'est sur ces trois étapes essentielles qu'il faut insister en amont pour amorcer un ancrage sur le marché avant de penser vraiment structure, bureau commercial, filial, etc. Il faut passer par ces étapes pour déjà gagner en crédibilité et en légitimité. Merci beaucoup, Eric. Alors peut-être que tu as un dernier mot à nous dire avant de conclure cette vidéo. Dernier mot à vous dire, c'est en vise de conclusion. Ce que je pourrais dire, c'est que je reviens un peu sur la métaphore du début de la vidéo avec la montagne qu'on retrouve sur ce slide avec une photo de Francfort à gauche. C'est dire simplement que la montagne, effectivement, elle nous offre un paysage magnifique. quand on voit qu'on a tous envie d'un jour de participer à un projet d'escalade. Le marché industriel qu'on vise sur la zone germanophone dont j'ai parlé, ce marché industriel, il offre également des opportunités exceptionnelles. Et donc, c'est à nous d'inventer l'histoire qui va avec. Quand je dis nous, c'est le consultant, le cabinet de conseil et l'entreprise innovante et experte dans son domaine. Donc, cette montagne, elle est accessible. Travaillons ensemble simplement pour exporter votre expertise. Merci beaucoup, Éric, pour ces mots que tu viens de nous dire. Et vraiment, je rebondis et j'invite les entreprises exportatrices qui voudraient travailler cet alignement marketing-vente pour booster la prospection et l'expérience client à te contacter directement pour en savoir plus et pour avancer. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier une nouvelle fois pour cette vidéo et te retrouver bientôt avec Stratexio. Merci à toi, Dorian. Ravi d'avoir fait cette vidéo avec toi et merci à toutes et à tous et j'espère à très bientôt pour des missions d'accompagnement. Merci à vous. Merci Eric. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada